Salut les amis de la brique ! Vous vous rappelez l'interview avec Guillaume Roussel ? Je vous avais promis de vous faire un petit condensé. Et bien le voici pour vous, ce condensé qui reprend tous les points principaux sur lesquels on a échangé avec Guillaume, ce qui va vous permettre d'avoir le plus intéressant de toute cette interview sans avoir à vous farcir les presque deux heures d'interview qu'on a fait ensemble. Je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment énormément de choses très intéressantes, surtout si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Lego Ideas, et bien franchement, regardez cette vidéo, elle promet d'être très intéressante pour vous. Dans la mesure du possible, à chaque fois que je ferai une interview en live, je vous ferai ce type de vidéo qui condense pour que, si jamais vous n'avez pas pu voir le live, vous puissiez quand même avoir un aperçu de ce qui a été dit au cours de la séance. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. A plus ! Donc déjà, merci Guillaume d'être présent ce soir, je vais t'afficher tout de suite. Hop, voilà ! Le voilà, le voilà, le grand Guillaume, le voilà. Donc bonsoir Guillaume ! Bonsoir ! Bon bah en tout cas, je suis très content de vous voir, enfin de vous voir, de vous savoir encore une fois avec nous ce soir. Donc ça c'est cool, on a un petit programme plutôt sympa, pas forcément très chargé à vous présenter ce soir, puisque Guillaume, donc toi tu vas pouvoir nous présenter un petit peu ton nouveau Lego Ideas, du village des Schtroumpf, on va avoir des beaux visuels à vous présenter. On va regarder aussi, alors les amis, accrochez-vous bien à vos slips, parce que du coup, Guillaume, il m'a envoyé son fichier, pas Bricklink, n'importe quoi, son fichier studio, ce qui fait qu'on va pouvoir regarder son projet vraiment sous toutes ses coutures, et ça, ça va être vraiment génial. Et je pense, tu vas me confirmer Guillaume, mais je pense que c'est une exclusivité ça pour le coup. Alors ouais, effectivement, je ne partage pas trop mes fichiers pour te dire pas du tout. Oui, ça se comprend. Donc ouais, je présente les images finies et pas le détail du logiciel, on va dire. On va parler de ton projet Schtroumpf, Lego Ideas Schtroumpf, tu vas nous présenter un peu toutes les facettes de ton projet, la banalité, les origines, le aujourd'hui, le après, tout ça. On va parler également, si tu le permets, de ton projet Mary Poppins, qui est également sur Lego Ideas. On va essayer de faire un petit point là-dessus aussi, ce serait sympa que tu en parles à nos internautes. Et on va parler également du programme Lego Ideas dans son ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on puisse ce soir avoir une vision générale du programme Lego Ideas, que toi, tu nous partages un peu ton parcours là-dessus, pour que tu nous dises comment ça fonctionne si quelqu'un veut se lancer dessus, quelles sont les choses à réfléchir, à faire attention éventuellement. Et si tu as quelques conseils à donner aux internautes, ça peut être sympa. Alors, je vais te laisser la parole, Guillaume, et tu vas nous présenter, de manière assez simple pour l'instant, ton projet. Je te laisse faire comme tu veux, tu l'organises comme tu veux, tu présentes comme tu veux, la parole est à toi. Alors, le projet Strumf, ça sort, on va dire, clairement de ce que j'ai l'habitude de présenter, on va dire. D'habitude, je suis plus focalisé sur le thème de Disney, des attractions. J'ai déjà présenté plusieurs projets Ideas, et j'essaye d'inclure une petite touche de Disney dans chaque projet. Bon, là, pour ce projet-là, c'est pas le cas. Donc, en fait, le projet est plus ou moins venu complètement au hasard, on va dire. Je discutais avec un ami des projets qui seraient intéressants de réaliser sur Lego Ideas, des licences encore à exploiter. Et puis, c'est vrai qu'au bout de quelques instants, on a réfléchi, mais oui, pourquoi pas, au fait, la licence, je trouve. C'est vrai que ça a un univers assez coloré, assez connu. C'est connu un petit peu partout dans le monde, finalement. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas présenter quelque chose sur ce thème-là. Alors, après, le but du projet, c'était de faire quelque chose d'assez modeste, on va dire, de ne pas partir dans des délires de 3 000, 4 000 pièces. Voilà, il fallait se restreindre un petit peu. Donc, j'ai simplement choisi de représenter une partie du village, donc 3 maisons champignons avec, voilà, une poignée de figurines, je trouve. Je ne pouvais pas, évidemment, toutes les mettre, ainsi que quelques accessoires et une figurine de gargamelle qui, du coup, est plus représentative vu qu'elle n'est pas à la bonne échelle, on va dire. Alors, après, le projet est davantage conçu comme un playset, c'est-à-dire que, alors là, on va le voir sur les images d'après, mais les toits peuvent s'ouvrir, après, on peut encore rouvrir les maisons. C'est conçu de manière intégralement jouable et c'est un projet très coloré qui, je pense, peut plaire aux enfants ou aux nostalgiques des trompes. Voilà. Je pense que c'est un univers qui peut avoir son public. Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'il n'était pas fan de ton gargamelle. Alors, moi, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi tu n'avais pas mis, tu sais, cette coiffe qu'il y a maintenant sur certaines figurines avec la calvitie au milieu, tu sais, il y a juste les cheveux sur les côtés. Je voulais la mettre, sauf que sur Studio, elle n'existait pas. En fait, celle que je voulais précisément, elle n'existait pas. Il faut savoir que Studio, ils ont, on va dire, toutes les pièces pour construire, mais au niveau de ce qui est figurines et accessoires, on a un choix assez limité parce que les pièces de figurines, ça représente une base de données incroyable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces, donc Studio, il faut simplement une sélection. Donc, au départ, effectivement, je voulais la mettre, mais je n'ai pas pu. Donc, j'ai juste repris le visage et je l'ai juste calqué sur la figurine. Après, en vrai, les figurines, c'était plus anecdotique. On va dire que le projet se concentre vraiment sur le village, sur les maisons champignons. Les figurines, c'était plus pour accompagner. Je ne voulais pas que ça soit l'argument du projet, si tu veux. Oui, puis de toute façon, on sait très bien comment Lego réagit par rapport à ça. On sait que, bon, malgré que ce soit, je trouve, un peu contradictoire avec ce qu'ils présentent dans leur boîte en général, ils préfèrent mettre l'accent sur la construction et pas sur la figurine. Donc, de toute façon, je pense qu'ils basent, je dirais, entre 85 et 90% de leur analyse, ils le basent sur l'aspect constructif et pas forcément l'aspect figurine. Après, en soi, tes figurines sont bien, elles sont parlantes. Les accessoires, ils sont sympas parce qu'ils vont bien avec chaque personnage, ils vont bien avec le côté histoire que tu vas amener dans ton projet. Et c'est plutôt sympa. On va juste tourner un petit peu les images pour que vous voyez vraiment la mise en scène. Je trouve que tu as tapé quand même assez juste sur ton projet puisque tu as misé une grosse part de ton projet sur la jouabilité. Et ça, d'après moi, c'est quelque chose que Lego regarde énormément puisque leur cible initiale, ça reste quand même les enfants. Même s'ils savent très bien que les adultes derrière achètent en grande quantité, les enfants sont quand même la première cible qui est choisie par Lego. Donc, on a des petites fenêtres dans tes maisons. Tu as expliqué qu'on pouvait retirer les deux parties du toit. C'est ça ? C'est en deux morceaux, le toit ? Non, le toit, en fait, il est en un seul morceau. Donc, on peut enlever le toit et après, chaque maison se rouvre avec un système de charnière. D'accord. J'avais mal compris. Donc, en effet, un seul gros morceau qui peut s'enlever et se remettre. Ça, c'est vachement bien aussi. Donc, au départ, je me suis dit, est-ce que si j'ouvre simplement la maison, ce sera suffisant ? Et en fait, vu que les maisons, elles ne sont pas très grandes, donc au final, je trouve que la possibilité d'enlever le toit et de les ouvrir, ça me permet vraiment à ceux qui ont des doigts un peu plus gros de pouvoir manipuler quand même parce que j'ai des images avec les maisons fermées. Donc, effectivement, là, c'est un espace assez exigu, on va dire. Donc, ce n'est pas facile à manipuler. Moi, j'aime bien l'esprit que tu as donné sur ton projet. Ah, ça, c'est encore autre chose. Avec les gros roseaux. Alors ça, j'ai trouvé ça top comme détail parce que finalement… Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a relevé le fait que Gargamel était à l'échelle d'une figurine. C'est vrai que quand on connaît l'univers, ce n'est pas cohérent, mais en même temps, ce n'est pas évident. Tu l'as dit toi-même, c'est une question de nombre de pièces, etc. Mais tu as quand même mis des petits trucs qui rappellent que les je trouve sont censés être de tout petits êtres bleus. Et ça, c'est vraiment bien et c'est encore une fois très malin de ta part. Moi, je trouve ça bien parce que ça t'amène à la fois du décor, de la crédibilité par rapport à ton projet. Je veux dire, tu te fixes sur quelque chose qui a un univers, qui a une particularité. Et ce n'est pas juste ma figurine et tu as une échelle de mini figurines comme Pierre des Caraïbes ou Seigneur des Anneaux ou Star Wars ou autre. C'est vraiment une mini figurine à part entière. Donc, tu le rappelles très bien avec l'exemple de ces roseaux qui sont vraiment sympas. Alors ça, je pense que l'intérieur rose, sans vouloir aller dans les... Comment on appelle ça ? Pas dans les préjugés, mais le fait de dire que c'est à une fille, forcément, je dirais. Après, remarque, ça aurait pu ne pas être à la schtroumpfette, mais être au schtroumpf qui veut toujours se la péter, là. Tu sais, celui qui se la péte tout le temps, là. Ah oui, le schtroumpf coquet, il me semble, celui avec son petit miroir, là. Ouais, exactement. Ça aurait pu être le schtroumpf coquet, pour le coup. Ça aurait pu être marrant que ce soit ça. Alors après, pour le design des maisons, j'ai essayé de retrouver les images qu'on a vraiment dans les bandes dessinées. Et après, pour l'intérieur, parce qu'il y a très, très, très peu d'images de l'intérieur des maisons, finalement, je suis tout simplement parti sur des produits, des dérivés, des schtroumpfs. Alors, il y a des maisons qui existent, plus ou moins, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai essayé de mettre les éléments les plus appropriés pour chaque petite maison. Donc là, je ne sais plus si je l'avais mis dans la description, mais il y a donc la petite maison du grand schtroumpf, celle du schtroumpf bricoleur, donc la bleue et la rose. C'est celle de la schtroumpfette, donc, avec chacun leur petite scène. Donc là, on a regardé un peu ensemble les photos du Lego ID. Je vous les repasse rapidement. On a donc l'intérieur avec le côté personnalisable et même interchangeable, je dirais, puisque finalement, si tu veux mettre le toit de la bleue sur la rouge et la rouge sur la rose, etc., tu peux le faire. Oui, alors ça, c'est valable pour la rose et la bleue, mais en fait, si tu as remarqué, la rouge, elle est un peu plus petite. D'accord. Ah oui, elle est un petit peu plus petite, oui. Oui, oui, donc avec la rouge, ce n'est pas trop possible, mais les deux, oui, tu peux totalement les interchanger. Et ça, c'est tiré de ton… tu disais que tu t'es inspiré des BD, dans les BD, la rouge est plus petite que les autres ? Alors en fait, ils en ont de différentes tailles, on va dire. Alors après, je ne saurais pas vraiment te dire que c'est les plus petites que les autres, mais moi, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire une maison, une cabane plus grande pour le grand trombe. Et puis en même temps, c'est des pièces économisées derrière. Donc là, peut-être qu'il y avait une cabane au même titre que les autres, ça aurait rajouté 100 ou 200 pièces de plus. Ce que je propose, c'est qu'on passe de l'image à Studio, tout simplement, puisque Studio est ouvert, donc je vais passer à Studio tout de suite. Comme ça, on va pouvoir regarder tout ça en détail. Alors on va regarder cette histoire de toi. Et en même temps, c'est bien, on va pouvoir faire un point sur Studio, puisqu'on en a parlé, j'en ai parlé un peu sur la chaîne. Je compte vous faire, évidemment, je vous l'ai dit, une deuxième vidéo pour qu'on parle un peu de tout ce qui est notice. Et on va pouvoir faire un lien entre la vidéo que j'ai présentée, celle que je veux présenter, et en même temps le projet de Guillaume. Hop, je vais faire un petit zoom, justement, sur la maison du grand trombe. Je vais m'aligner. Alors déjà, vous constatez que là, quand je vais dessus, je ne clique pas, chaque élément, c'est un ensemble. Ben Brick, qui dit, bien vu le réservoir d'eau de l'hélicoptère de pompier pour faire le toit de la Maison Rouge. Alors, le réservoir d'eau. Ah oui ! Le réservoir d'eau, c'est un espèce de... le dôme, en fait. C'est un dôme, ok. Ah oui, je ne connaissais pas cette pièce-là, pour le coup. Donc, c'est cette pièce qui se trouve juste au-dessus, là. Hop, je vais sélectionner. Voilà, celle-là. Donc, si je la tourne, pour qu'on voit comment c'est fait à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Et donc, toi, c'est via Part Designer, dont on nous a parlé tout à l'heure, que tu as rajouté tous les motifs, les tâches blanches, etc. Ouais, alors, ouais, pour ceux qui se posent la question, c'est-à-dire comment j'ai rajouté les différentes tâches. En fait, j'ai simplement fait des ronds de couleurs sur Paint. En fait, un modèle de rond, un blanc, un rose et un bleu. D'accord. Après, j'étais sur Part Designer, j'ai sélectionné ma pièce. Et en fait, je l'ai appliqué comme un sticker, on va dire. Et l'avantage, c'est que je peux en faire un de différents types, plus ou moins d'idiformes, en ovoïdes. Enfin, bref, voilà, j'ai juste à les appliquer. Ça me crée des pièces customisées. Et ces pièces-là, je peux de nouveau les exporter sur Studio et les utiliser comme des pièces classiques, finalement. Donc, en fait, tu crées ta propre, comment je pourrais dire ça ? Ta propre matrice de pièces. C'est ça, tu fais un custom de pièces à partir d'une pièce existante et que tu peux ensuite importer dans Studio et réutiliser comme une pièce normale. Donc, si jamais vous, qui nous regardez, vous décidez d'utiliser Part Designer pour vos éventuels projets Lego Ideas, sachez que ce sera donc visible. Je vais vous le passer, là, je vais réduire un petit peu la fenêtre pour vous le montrer. Ou alors, je vais passer la fenêtre par-dessus le chat. Voilà, ça se trouve juste dans le menu déroulant à gauche, ici. Ce sera dans ce coin-là. Et tu as dit que ça aurait quel intitulé, Guillaume ? Normalement, c'est Custom Part. Custom Part, d'accord. Donc, ce sera écrit Custom Part pour retrouver les pièces que vous avez customisées. J'imagine que tu peux la renommer, tu lui donnes un nom particulier à ta pièce. Alors, en fait, après, si tu veux, c'est disséminé dans les différentes catégories de Brickling. Par exemple, là, dans les catégories classiques, tu as Animals, Brick, etc. Et bien là, ça va être en fait dénommé pareil, comme si c'était en fait des pièces sérigraphiées. Donc, après, les pièces, je sais que dans Part Designer, tu peux, du coup, donner un nom à tes fichiers. Mais pour les noms de pièces, je n'en suis pas sûr. On a Julien qui dit, le pont en bois avec des tiles pour faire les rondins, c'est une bonne idée aussi. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très bien d'amener ces petites pièces-là sérigraphiées. Évidemment, vu que c'est une pièce qui est super intéressante pour faire des arbres coupés, elle avait toute sa place sur ton pont. C'était obligatoire. Et le petit pont, alors, en fait, je n'avais pas prévu de le mettre au départ. C'est quand je suis tombé sur un dessin, on va dire, du village. J'ai remarqué qu'il y avait un petit pont à l'entrée du village. Donc, je me suis dit, oui, ça peut être sympa de rajouter cet élément-là en plus du puits. Ça fera un élément sympa, ça amènera à quelque chose d'autre. Un truc en plus pour jouer avec. C'est ça, c'est un truc en plus pour jouer avec. Et ça, c'est super bien. C'est très malin. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec cet élément-là, tu nous amènes aussi, finalement, de manière subsidiaire, une inspiration supplémentaire pour continuer, en fait, avec son propre vrac, par exemple. Moi, je sais que si un jour, je suis tenté d'acheter ça, clairement, avec mes pièces, je fais un diorama avec ça. Avec ton pont, avec la petite rivière, le petit ruisseau à continuer, là. C'est vraiment très mignon, inspirant. Au niveau de la gamme, ça pourrait être intéressant pour eux, ce projet, parce que ça pourrait mener à une continuité, une série, une série de figurines sur les schtroumpfs. Après, évidemment, ça cible une communauté particulière. Peut-être pas assez grande pour se permettre de faire ça, mais ça peut être une possibilité. Clairement, j'ai... Alors, là, c'est un petit peu la fin de l'année, c'est compliqué. Mais j'ai essayé de voir les groupes Facebook, etc., sur les schtroumpfs pour partager le projet. Et clairement, il y en a assez peu. C'est-à-dire que, ouais, il y a quand même une communauté derrière tout ça. Mais finalement, par rapport aux fans de Disney, ça ne représente pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ah ouais, clairement, ça ne m'étonne pas, parce que je trouve que c'est quand même un univers très précis, et pas super étendu non plus. Si on compare à d'autres univers, c'est quand même assez restreint. Il y a des personnages très précis. C'est un genre super reconnu, etc. Mais derrière, il n'y a pas tant de fans que ça. Il n'y a pas une très grosse communauté de fans derrière, comme il peut y avoir avec Disney, avec des films, etc. Ce genre de choses. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, je vais retourner sur le chat, parce qu'il y a pas mal de messages qui sont venus. Le Point en Bouin en a parlé. Bonne idée de nous le montrer sur studio. Bah ouais, moi, je trouve ça vachement bien, finalement. Là, ça rend bien de vous le montrer sur studio. Ça permet de le présenter un peu sous d'autres coutures, de pouvoir manipuler à sa guise, de zoomer à sa guise avec une bonne qualité, parce que, déjà, merci de m'avoir envoyé toutes les images. C'est vrai, quand on zoom sur une image, selon la qualité de l'image, c'est un peu pixelisé. L'avantage, c'est que c'est pas pixelisé, c'est propre, c'est net, c'est vrai que c'est cool. Donc, je pense que je le referai. Tu peux pas faire le design à part de la créa pour mettre plus de détails. Ça, c'est une question de Julien. À part de la créa. En gros, à mon avis, ce qu'il veut dire, est-ce que tu peux pas travailler le visuel de ta figurine en dehors de part designer ? C'est peut-être ça, la question. Je suis pas sûr de bien saisir la question, mais... Après, on va dire, je pense que c'est compliqué. Alors, dans certains projets ideas, j'ai vu, par exemple, qu'il y a un projet, c'est Looney Tunes. Le mec, il a simplement pris des images 2D des personnages et il les a recalées sur une figurine. D'accord. Donc, après, c'est assez, assez grossier, on va dire, donc je voulais pas trop faire comme ça. Et après, l'idée des têtes moulées, j'y ai pensé, sauf que... Faut oublier que, dans les règles de Lego Ideas, on n'a pas le droit d'inventer de nouvelles pièces. Et donc, par exemple, les têtes moulées, les nouvelles têtes moulées, en fait, c'est interdit. Ok. Voilà. Alors, j'ai vu un message de Jonathan qui dit... Ah bah, Jonathan Brune, qui est le créateur du Lego Ideas avec les squelettes. Salut, Jonathan. J'avais pas vu que t'étais arrivé, je l'ai vu là, je viens de voir que c'était toi sur le message, donc j'espère que t'es toujours là. Le fait que je t'ai zappé, t'as pas fait partir. Qui dit, tu peux le poster sur le Reddit Lego, ils m'ont beaucoup aidé pour atteindre les 10 000 persos. Alors, ouais, effectivement, je peux le poster sur Reddit Lego. J'ai déjà fait pour Mary Poppins. Après, il faut savoir que... Et je me suis fait d'abord sur ce coup-là, j'ai partagé, il me semble, deux ou trois fois le projet Mary Poppins sur Reddit. Je me suis inscrit sur cette plateforme uniquement pour ça. Et il faut savoir que si tu fais du partage, mais que de tes projets Ideas, ils finissent par te bloquer, en fait. J'ai reçu des messages. Je ne le savais pas trop au début, en fait, si tu fais que du partage de projets Ideas, ouais, ils te bloquent pour un temps indéterminé. Genre, je ne sais pas, ils ont bloqué pour de moins, un truc comme ça de la plateforme. Jonathan, il a parlé du Reddit Photo. Toi, tu viens de... Du Reddit Lego, pardon. Toi, tu viens de rebondir dessus. Mais peut-être que je débarque. C'est quoi, le Reddit Lego ? Alors, en fait, c'est juste une communauté. C'est-à-dire que tu vas sur Reddit, il y a plusieurs communautés. Je ne sais plus, tu tapes slash Lego et tu mets un post et ton poste atterrira automatiquement dans cette communauté. Et donc, tous les membres qui font partie de cette communauté, ils verront ton poste. Après, tu peux ajouter le lien pour qu'ils aillent liker ton projet sur Ideas. Maître Budier qui dit j'ai peut-être loupé la réponse, mais combien de temps te prend l'assemblage sur Studio et s'y es-tu repris à plusieurs fois sur certaines étapes ? Combien de temps sur Studio et est-ce que tu as repris plusieurs, certaines étapes et si oui, combien de fois ? Alors, globalement, le projet s'est monté assez vite. On allait, on va dire, qu'en deux jours, le projet était bouclé, on va dire. Après, ce qui m'a demandé plus de temps, en fait, c'est la forme ronde des maisons parce que c'est une forme assez particulière, surtout le tournoi en champignon. Si tu reprends les dessins originaux, ça a une courbure assez particulière. Donc, pour faire cet effet champignon, j'ai testé pas mal de petites techniques différentes et puis j'en suis arrivé à un résultat qui me plaisait, qui était un bon compromis, à la fois assez solide. Sur le plan esthétique, ça ne l'est pas trop mal. Ça permettait de mettre pas mal de détails derrière. Donc voilà, on va dire que les toits, ça m'apprêt quand même une grosse partie. et sur le design des figurines, ouais, j'ai cherché pas mal avant de trouver le truc pour représenter au mieux les figurines en Lego finalement. On va avancer un petit peu sur notre programme de la soirée. Avant de parler sur le projet Lego, sur les projets, la plateforme Lego Hades en elle-même, on va revenir un peu sur nos hypothèses. On va présenter tous les deux nos hypothèses parce que je pense que toi, tu as pensé aussi sur qu'est-ce que Lego pourrait potentiellement changer sur ton projet ou garder ou supprimer. On va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Évidemment, le chat, vous pouvez rebondir dessus, donner vos hypothèses en parallèle. On essaiera de voir si ça concorde avec ce que nous on dit. Et moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la licence. On va d'ailleurs en parler en premier. Comme ça, au moins, ce sera fait et éventuellement, on pourra revenir dessus après. La licence, j'ai cru voir passer des commentaires à ce sujet qu'il y avait donc Megablock qui avait une licence, mais je crois que toi, tu avais rebondi sur un commentaire en disant que ce n'est plus le cas. Oui, tout à fait. Alors, en fait, avant de me lancer dans ce projet, j'ai vérifié si effectivement la licence avait été reprise par Megablock ou par d'autres marques concurrentes, ce qui a été le cas. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les produits, je trouve, ce Megablock ne sont plus au catalogue et ne sont plus produits. Et donc, Lego est parfaitement droit de récupérer la licence. D'ailleurs, ce ne serait pas une première, il l'a déjà fait. Pour Pirates des Caraïbes, il a déjà repris la licence. Là, je sais qu'il y a une licence mignon qui va sortir aussi chez Lego qui avait déjà été exploité par Megablock. Oui, j'ai vu voir ça, oui. Donc, je pense que ce problème serait pas de problème de licence vis-à-vis de Megablock. OK. Leur licence est expirée. Voilà. Mes hypothèses concernant ton projet. Si Lego commercialise ton projet, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Déjà, à mon avis, ils passeront de 3 à 2 maisons. Ça, je ne suis pas... Ça va dépendre de plusieurs choses. Pour moi, ils vont passer de 3 à 2 maisons seulement s'ils modifient la manière de l'amener. S'ils les gardent avec le format actuel de tes maisons pour diminuer comme tu en as parlé le nombre de pièces. Je pense qu'ils passeront à 2 maisons puisque les autres éléments suffisent à eux-mêmes pour donner une histoire à la boîte. Et je pense que sinon, ça va coûter trop cher parce que telle qu'elle est là, à mon avis, ta boîte, elle va... Elle peut aller entre 120 et 150 euros. Oui. Plus de 100 balles, ça, c'est certain. À mon avis, ça serait dans les 120, comme tu l'as dit, 120, 140, 130, 150 euros. Donc, à mon avis, ils vont, pour une gamme comme celle-là qui va beaucoup parler aux enfants, ils pourraient potentiellement supprimer une maison. Sauf s'ils décident de modifier la manière de construire les maisons et pour le coup, ça rejoindrait peut-être ce que je ne sais plus qui dans le tchat a dit tout à l'heure, qu'ils trouveraient une autre astuce pour construire les maisons de sorte à ce qu'elles soient ouvrables avec le toit. Ou alors, ils suppriment carrément une moitié de la maison. C'est-à-dire qu'ils gardent que la façade, un peu comme ils font avec les Marvel ou les créateurs, les boîtes créateurs et tout, ils ne gardent qu'une façade avec la scène qui se passe derrière. Parce que là, en fait, tu as un gabarit de construction qui est à l'échelle d'un petit créateur, mais tu as une mise en scène à l'échelle d'un créateur expert. C'est-à-dire que tu as l'intérieur, tu as le fait de pouvoir enlever, etc. Ce qui fait que c'est un mix qui est super intéressant mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à leur technique de vente, si je peux appeler ça comme ça. À mon avis, ça, c'est une modification qu'ils font. Donc, en gros, soit ils modifient la structure de ta maison et ils gardent les trois mais ils mettent deux fois moins de pièces par maison, soit ils en gardent seulement deux et ils gardent ta technique actuelle. À mon avis, ce serait plus la première option puisqu'en fait, comme tu l'as très bien souligné toi-même tout à l'heure, l'intérieur de tes maisons est très mignon mais à mon avis, en termes de jouabilité, c'est trop limité parce que c'est très étriqué. Du coup, ça va beaucoup limiter l'imagination des enfants alors que si c'est ouvert, ça laisse plus de possibilités. Imagine, tu as ta maison devant toi, tu as un enfant, tu as la façade, tu sais que ça ressemble à ça, tu es content et tu peux aller derrière et éventuellement, tu peux grappiller un petit peu d'espace en dehors de la maison pour dire que tu as ta chambre, tu as tes trucs, tu as des objets, ta table et tout. Même si ce n'est pas, techniquement parlant, dans la maison, ce n'est pas accroché dans la maison. Voilà, je pense que ça va plus se rapprocher d'une maison de poupée à part entière qu'un set créateur expert. Sur les différents éléments que tu as devant, le puits, d'après moi, c'est une chose qu'il garderait parce qu'il est très efficace tel quel, ça ne demande pas beaucoup de pièces, il est assez précis, il parle vite et il peut amener à différentes manières de jouer avec. Le pont, il le garderait aussi mais à mon avis, ils vont le réduire de moitié au moins. Oui, je pense aussi. C'est vrai que le pont mange au final pas mal de pièces et pas mal de pièces dans quoi je pense qu'il subira une petite cure d'amaigrissement comme sur certains autres projets à guise. Oui, donc le pont, probablement à garder, soit il le diminue, soit il le supprime carrément. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être une solution, c'est qu'ils intègrent un tout petit ruisseau au bord d'une maison puisque tu as fait des plateformes un petit peu enherbées à tes maisons, peut-être qu'ils vont intégrer un petit ruisseau, un petit cours d'eau, un petit truc aquatique à une maison, une petite mare, je ne sais pas. La petite charrette, tout à l'heure, je disais que ça, ça ferait peut-être partie des éléments que Lego ne garderait pas. Je ne suis même pas sûr de moi. Tu vois, à mon avis, vu qu'elle est assez particulière dans le sens où elle a une technique de construction intéressante, ils la garderaient peut-être. Tout va dépendre en fait de tout le reste à mon avis. Ça, ça ferait partie plus des accessoires qu'ils ont déjà parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont aussi réutiliser des choses qu'ils ont déjà. Peut-être que ce serait plus intéressant pour eux de faire une brouette marron, juste changer éventuellement la couleur, mais garder le moule d'une brouette parce que je crois que ça existe les brouettes en Lego, non ? Oui, ça existe. Depuis quelques années, même avant dans le thème fabuleux, il me semble que ton avète d'accord. Donc à mon avis, il partirait, je pense pour simplifier la chose, il partirait davantage sur une brouette banale, même si la tienne est intéressante, mais à mon avis, la tienne, elle se rapproche plus d'un moque que d'un truc de cet officiel. On va dire, elle se rapproche plus dans l'esprit de la bande des dessinées finies. Tout à fait. C'est que ça se rapproche du plus possible du thème. Moi, je te le souhaite que si jamais ton projet a abouti au terme, je te souhaite qu'il garde la brouette parce que comme tu le dis, il y a une signature, il y a un truc qui nous rappelle l'univers des Schtroumpf et c'est drôlement bien et c'est peut-être là-dessus qu'il ferait potentiellement le choix de la garder mais peut-être qu'ils vont aussi choisir la facilité et mettre l'accent davantage sur le plus important, à savoir les maisons parce que c'est quand même ça qui va parler en premier et du coup, tous ces petits accessoires-là, ils vont dire bon, on va mettre des accessoires, on va mettre une brouette, ça reste jouable, ça reste facile, ça va rentrer dans la main des Schtroumpf et puis basta. Si ton modèle ne rentre pas dans les mains, et bien pour le coup, ça, ce sera peut-être l'élément qui fera qu'ils ne la garderont pas parce que leur vraie brouette, elle, elle pourrait tenir dans la main sans même se prendre la tête. Sinon, pour la suite de mes hypothèses et après, je te laisserai toi te prononcer si tu le souhaites pour rajouter des choses, les roseaux, ils le garderont à mon avis parce que ça parle vraiment sur l'échelle de l'univers et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant à mener. Tes cheminées, bon, c'est un détail mais parce que je tombe dessus, les cheminées, à mon avis, ils les feront plus petites, un petit peu plus petites, encore une fois, dans une optique d'économie de pièces et les figurines, pour finir là-dessus, et bien clairement, s'ils font ta boîte, j'espère et je pense qu'ils feront des figurines moulées. Ouais, après, en vrai, je trouve que les têtes classiques, ça colle plutôt bien aux trompes. Après, les têtes moulées, ça permettrait d'être plus réaliste mais à force, ça fait un peu trop jouer Kinder Surprise. Je ne sais pas ce que je veux dire mais je trouve que sur la nouvelle game qui est sorti, les trolls, etc., pour le coup, ça ne ressemble plus trop à des figurines Lego, c'est un petit peu dommage. Et je pense que dans le cas des trompes, la tête classique, ce n'est pas si choquant que ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi mais quand tu regardes par exemple, ils ont fait la même chose sur les Simpsons. Les Simpsons, ils ont quand même choisi de faire des têtes moulées et malgré tout, ça passe quand même vachement bien les têtes moulées et ils l'ont fait pour plein d'autres choses. Les Simpsons, ce n'est pas trop des visages ronds, c'est plutôt ovale, pâle, ils ont des formes de visages assez particuliers. Donc oui, je pense que sur les Simpsons, les têtes moulées, ça s'imposait. Pareil sur les figurines Disney, le Mickey, évidemment qu'ils allaient faire une tête moulée et pas une tête sérigraphiée. C'est marrant que tu parles du Mickey parce que j'étais en train dans ma tête justement de faire la comparaison avec ce que j'allais dire, c'est-à-dire que finalement, la tête des chambres, elle se rapproche un peu du Mickey puisque tu as des oreilles qui dépassent, certes moins grosses, et tu as le bout du nez qui est rond. Donc c'est vraiment une tête assez caractéristique et qui fait assez la signature des chevaux parce que malgré tout, ce sont des petits êtres qui, même s'ils sont humanoïdes, ils ont un aspect physique très particulier et je pense que le fait de leur faire une tête moulée, ça peut être bien, même si c'est vrai que tu as raison, le fait de faire des têtes comme ça assez banales, ça peut suffire, mais à mon avis, ça ne suffirait pas pour vendre la boîte, à mon avis. Parce que... Vas-y, vas-y. Après, je pense que dans l'optique où il n'y aurait qu'une seule boîte et qu'un moule, ça coûte très très cher à produire, c'est des dizaines de milliers d'euros en jeu, je pense que, je ne sais pas s'ils feraient l'effort de créer une nouvelle pièce pour cette boîte spécifique. Franchement, pour une gamme comme celle-là, je pense qu'ils pourraient se dire que ça peut valoir le coup parce qu'au final, les trois quarts des schtroumpfs, ils ont exactement la même forme de la tête, la seule chose qui change, c'est les petits dessins qu'ils auront à mettre dessus, des lunettes, des cheveux, des choses comme ça. Mais sinon, la tête, elle reste quasiment la même pour tous les schtroumpfs, alors qu'encore une fois, je compare avec les Simpsons, les Simpsons, ils ont tous des têtes différentes quasiment, alors que là, par contre, à mon avis, en termes de moulage, ils ont vraiment dû mettre le paquet et je ne sais plus quelle autre gamme, là, tu parles des trolls, les trolls, c'est pareil au final, il y en a plein qui ont des têtes différentes, alors que là, on aurait quand même pas mal de têtes identiques et là-dessus, c'est peut-être un choix aussi qu'ils feront de mettre ou pas telle ou telle figurine. Évidemment, Schtroumpfette et le Grand Schtroumpf, c'est deux figurines qu'ils mettront dedans parce que c'est celles qui parlent le plus et ils passeront peut-être de trois à une ou deux figurines à côté en plus, peut-être. On va passer sur la dernière thématique et je pense que ce sera la dernière de cette soirée puisqu'il est déjà 22h30, eh, mine de rien, le temps, il chie, ça fait déjà une heure et demie qu'on est en train de causer, ça passe super vite et en tout cas, c'est passionnant. Moi, je te remercie grandement de participer à cette interview parce que c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup ce format de présentation où, du coup, nous, on peut interagir ensemble, toi et moi, par rapport à ton projet que je trouve vraiment très, très réussi. Ça me fait plaisir de pouvoir mettre un peu la communauté française en avant sur la plateforme Lego ID et puis de manière générale sur YouTube et en même temps, je pense que pour les personnes qui regardent, c'est très bien. Il y a Julien d'ailleurs qui dit que ça va plaire au Mosseur le fait qu'on zoome un peu sur certaines techniques que tu as utilisées. C'est vraiment très, très bien. OK. Essayons de faire court et efficace pour cette partie de la vidéo de l'interview. Comment se passe une campagne Lego ID ? Par exemple, là, moi, je veux faire ma création. Imaginons, je veux créer un bateau pirate. Je dis n'importe quoi. Je veux créer un bateau pirate. Je commence par quoi ? Par où ? Qu'est-ce que tu me conseillerais ? À partir du moment où tu es fixé une idée, je pense que déjà, la première chose, c'est de savoir si ton projet a des chances d'aller au bout. Donc déjà, regarde le catalogue Lego, regarde ce qui existe et vois si tu as des chances de te démarquer de ce qui se fait ou pas parce que clairement, le but de Lego ID, c'est de proposer des projets qui se démarquent de ce que Lego peut déjà proposer finalement. Donc, oui, clairement déjà ça. Et ensuite, hésite pas à regarder la concurrence, voir déjà ce qui se fait sur Lego ID ou également ce qui s'est fait parce qu'il est possible qu'il y a un gars qui ait proposé une idée similaire à la tienne qui a déjà récolté les 10 000 et qui lui ont déjà dit non. Donc, dans ce cas-là, peu de chances qu'ils te disent oui à toi s'ils ont dit non à quelqu'un d'autre. Donc, clairement, je pense, quand tu as une idée, la première étape, c'est de faire un maximum de recherches autour pour savoir si ton projet il est crédible et s'il tient la route avant même de commencer les premières étapes de la construction. Et c'est à la fois pertinent par rapport à l'aboutissement du projet et surtout sur le projet en lui-même parce que ça vaut le coup par rapport à la concurrence mais c'est surtout pertinent parce que ça permettrait de gagner du temps. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous allez passer du temps à modéliser un projet sur Studio, à réfléchir tout un truc et qu'au final, s'il y a peut-être 3, 4 autres personnes qui ont proposé le même projet, du coup, ce n'est pas très intéressant de proposer quelque chose qui est déjà proposé à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est une très très bonne remarque. Il y a Julien qui dit tu peux proposer avec tes propres Lego, proposer avec tes propres Lego, pardon, mais c'est vrai que c'est dur d'avoir toutes les pièces. Alors c'est vrai qu'évidemment si vous avez un stock limité, vous pouvez aussi très bien vous dire bon, je pars sur ce que j'ai aussi, ça peut peut-être suffire. mais c'est vrai que si moi je me lançais, enfin je m'imagine sur la plateforme Lego Alice, franchement, d'après moi, le mieux c'est quand même de travailler sur Studio ou en tout cas sur un logiciel parce que vous êtes illimité en pièces. Clairement, le logiciel ça a d'énormes avantages. Déjà, tu n'auras plus la limite de pièces. Si tu en verras qu'il est un petit peu limité, forcément avec Studio c'est illimité, tu as des ressources à l'infini, donc tu peux vraiment monter ton projet comme ça. Il faut savoir que maintenant tu peux faire des rendus très réalistes donc avec plusieurs tu peux choisir ta résolution derrière la qualité de ton image donc franchement tu fais des rendus très très crédibles derrière. Bon, j'y reviendrai mais ils ont besoin de retouches quand même pour avoir quelque chose on va dire d'assez vendeur derrière mais clairement les logiciels et notamment Studio c'est une très bonne alternative pour ça. Et ça, on en a parlé sur la première vidéo que vous avez peut-être vu sur la chaîne par rapport à Studio. Je vous ai dit qu'on pouvait faire un rendu 3D vous l'avez même d'ailleurs peut-être déjà vu sur la page Facebook puisque je vous partage de temps en temps les notices que je fais que je fais sur Studio surtout récemment où j'en ai fait quelques-unes les photos que je vous partage c'est les photos que j'ai faites grâce au rendu. Il y a plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est de pouvoir travailler sur Studio pour votre projet éventuel de Lego Ideas d'après moi c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper parce qu'au niveau de vos pièces disponibles et au niveau du rendu avec le rendu 3D c'est vraiment deux gros points qui vont vous permettre d'avancer assez rapidement sur l'aspect crédible de votre projet. Comment ça se passe ensuite ? Alors ensuite personnellement ce que je vous conseille c'est de travailler la première image c'est-à-dire que comme on dit la première impression c'est toujours la bonne donc pour les deux, trois et pour toutes les autres images choisissez un fond neutre un fond blanc mais la première image vraiment travaillez là autant que possible tout en restant dans les critères de Lego Ideas c'est-à-dire que il ne faut pas que votre image principale fasse trop marketing on va dire qu'il faut rester dans des choses relativement simples mais le but c'est que vous arriviez aux 10 000 et pour cela il vous faut une image impeccable qui donne le plus envie de voter pour votre projet et qui se démarque des autres En fait à mon avis quand vous faites votre image il faut réfléchir deux aspects il faut réfléchir mais il faut vous mettre à la place de Lego directement en mode bon il faut que mon truc il soit pro il faut qu'il soit propre il faut qu'il parle directement au client et ensuite il faut vous mettre à la place du client ok qu'est-ce qui va me donner envie d'acheter cette boîte là à mon avis c'est ces deux aspects là qu'il faut que vous réfléchissiez quand vous mettez votre image en avant puisque si vous arrivez à faire un genre de retranscription de ces deux facettes là et bien ça va ça va taper à l'oeil dans l'oeil des gens assez rapidement et donc ça va arriver assez vite dans le haut du panier j'ai envie de dire à mon avis je pense on arrive donc je pense à l'étape des votes comment ça se passe à ce moment là alors non pas tout à fait ah voilà du coup c'est intéressant à savoir quand tu postes ton projet il y a ce qu'on appelle un temps de validation donc ça met deux à trois jours ouvrables ouais donc samedi dimanche ne compte pas pour que ton projet soit en ligne il est vérifié avant par Lego et cette étape là elle est généralement un petit peu contraignante moi il m'est arrivé par exemple pour le projet Mary Poppins qu'au début le projet soit refusé pourquoi parce que dans le titre j'avais choisi une police d'écriture qui était identique à celle du film donc il considère qu'en fait c'est une propriété intellectuelle et donc il faut que dans votre projet vous n'ayez aucun logo par exemple vous n'avez pas le droit d'écrire le mot Disney en toutes lettres avec leur logo etc il faut vraiment que vous enleviez tout le côté propriété intellectuelle et que ça soit vraiment votre projet et pas voilà il faut juste que vous montrez que ce soit votre projet à vous et pas que vous ayez repiqué 150 000 logos pour le vendre pour faire court il faut que votre projet soit neutre c'est une neutralité complète et vous le faites comme si même si par exemple toi pour reprendre l'objet de ton de ton Mary Poppins vous faites comme si votre Mary Poppins votre truc n'était tiré d'aucun univers grosso modo c'est ça on propose le projet il est ensuite accepté ou non par l'ego et une fois qu'il est accepté c'est mis en ligne et les votes peuvent démarrer c'est ça ouais très bien alors là il faut que vous ayez conscience que tout ce que vous avez fait avant je pense ça représente 10% du travail parce que maintenant le plus gros du boulot ça va être finalement de faire connaître votre projet à la communauté et d'accumuler les votes voilà clairement maintenant ça va être la chasse aux votes et il faut que vous ayez un maximum de voix si vous voulez espérer arriver au Saint Graal du 10 000 votes et je pense que c'est ça le plus difficile à mon avis sur l'aventure les Goadi c'est trouver des votes et à mon avis toi tu m'en avais parlé tu m'as donné le mot percutant pour ça et on en avait parlé on est totalement d'accord pour que vous puissiez avoir le plus de votes d'après moi le plus important c'est se démarquer qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que les autres font que vous qu'est-ce que les autres ne font pas que vous vous allez faire et je pense que c'est ça qui va faire que votre projet il marche c'est de savoir aller chercher un peu les infos à droite à gauche éventuellement le savoir déjà en amont qu'est-ce que les gens veulent que l'ego n'a jamais sorti que jamais personne n'a travaillé ça c'est vrai qu'à mon avis c'est une manière de mener votre projet au terme après c'est pas la seule manière puisque là on est sur un projet par exemple qui parle de Disney on voit que ton projet il est déjà à plus de quasiment à 8 000 votes on a assez peu de temps au final ça fait 2 mois et demi que je l'ai posté donc ouais il marche plutôt bien c'est ça donc soit vous tapez sur un univers qui touche énormément de monde et dans ce cas là vous êtes quasiment sûr d'avoir quand même des votes soit vous touchez un univers assez spécifique mais vous le faites d'une sorte que vous avez vraiment une exclusivité qui va attirer du monde je pense que c'est ça qui va faire que votre projet il peut attirer des votes et donc tout à l'heure tu nous l'as dit les votes le nombre de votes requise la durée pardon pour avoir le nombre de votre équipe ça dépend du palier auquel tu te situes là par exemple tu es quasiment à 8 000 votes ouais c'est ça il y a plusieurs paliers à se dire qu'au départ il te donne 59 jours donc 2 mois pour atteindre 100 ensuite une fois que tu as atteint le 100 il te redonne 1 an pour en avoir 1000 d'accord une fois que tu as atteint le 1000 il te donne 6 mois pour en avoir 5000 et encore 6 mois pour en avoir 10 000 donc si tu totalises tout ça tu arrives sur une durée de 2 ans et 2 mois voilà pour atteindre le final des 10 000 qui en soit franchement est pas mal c'est pas mal c'est assez long mais mine de rien ça passe vite surtout si on se fait face à des difficultés justement de mise en avant et je pense que par rapport à ce qu'on a dit au tout début où il faut anticiper des choses se renseigner sur les licences se renseigner sur le contenu sur le sujet est-ce que ça intéresse du monde et tout à mon avis il faut aussi commencer un peu à cibler les endroits où vous allez parler de votre sujet parce que si vous dites bon bah je vais juste faire ma petite page facebook et je vais en parler que sur ma page facebook croyez moi je parle en connaissance de cause attirer du monde sur une page facebook seulement c'est pas de la tarte pour créer une communauté autour d'un projet il faut quand même en parler il faut se déplacer il faut aller voir des gens il faut des fois il faut y aller au culot il faut distribuer des cartes à des gens qui s'en foutent complètement mais le fait il faut faire des cartes tous ces trucs là ça pour le coup c'est peut-être gadget mais il faut vraiment réfléchir à tout ça toute la manière toute la com toute la campagne de communication parce que finalement ça peut s'appeler comme ça la campagne de com que vous allez faire sur votre projet est vachement importante aussi pour rajouter ça sachez qu'en fait pour ceux qui atteignent les 10 000 mais qui ne passent pas en projet qui ne sont pas validés par lego vous avez tout de même un lot de consommation de consolation qui équivaut à 500$ à dépenser sur le shop US donc clairement même si votre projet n'est pas validé il vous donne quand même 500$ en bond d'achat et je trouve ça assez sympathique ça permet de ne pas repartir les mains vides ce qui en soit n'est pas dégueu 500$ c'est quand même c'est généreux c'est super généreux on va passer à la conclusion si tu le permets Guillaume de cette petite interview juste en parlant de ce magnifique mock de Harry Potter que tu as fait à l'occasion d'un concours sur Lego ID puisqu'il y a des concours pour ceux qui ne le savent pas sur Lego ID où en gros il vous donne un thème avec une deadline qui doit être suivie et vous faites votre proposition et après il y a des lots à gagner selon qui à sélectionner et toi tu as remporté le premier prix sur le thème d'Harry Potter où il fallait retracer une scène d'Harry Potter c'est ça ? alors ouais en fait le thème exact c'était représenter une scène iconique des films Harry Potter mais qui se passe en hiver donc voilà dans l'esprit des films bien sûr donc c'était ma première participation à un concours Lego ID jusque là je n'y prêtais pas trop attention puis je me suis dit ah ouais ce concours là il a l'air d'être sympa il reste encore pas mal de temps donc je me suis dit ouais je vais me lancer dans l'aventure alors on verra bien ce que ça donne ouais et ben tu as bien fait du coup de te lancer dans l'aventure parce que le résultat a fait que tu es arrivé premier et bon on va passer assez succinctement je vais garder la main sur la parole si tu me permets donc Guillaume a travaillé vraiment son MOC de manière très très technique très réfléchie et surtout très maligne puisque là vous allez pouvoir le constater avec les photos on a plusieurs plans on a un premier plan avec des maisons en hauteur qui sont grandes d'ailleurs là on a une vue de profil qui va bien illustrer ce que je voulais vous expliquer en deuxième plan les maisons sont un peu plus basses elles restent sur les mêmes dimensions elles sont juste plus basses elles ont un ou deux petits étages de briques en moins et le dernier plan le troisième plan l'arrière plan c'est vraiment du micro scale et ce qui est vraiment super astucieux c'est d'avoir mélangé ce micro scale avec l'échelle minifig pour avoir un effet de profondeur ensuite sur ta création et tu as mixé ça avec un deuxième effet d'ailleurs tu vas nous donner le terme parce qu'il y a un terme exact en entonnoir ce qui nous donne vraiment l'impression d'être dans une ruelle à part entière dans l'architecture on appelle ça de la perspective à point de fuite donc c'est à dire que tout est centré sur un point et ça donne l'illusion que la rue est allongée finalement et qu'elle est plus grande que ce qu'elle n'est au final voilà voilà donc le rendu au final il est là vous voyez c'est vraiment ultra ingénieux astucieux j'avais même pas vu que là tu as pris une figurine de l'empereur en noir normalement elle existe que pour l'empereur en transe bleue je sais cette figurine là elle n'existe pas en cette couleur là mais c'est du coup on a l'impression de voir la silhouette d'une figurine au fond voilà alors en plus il y a trois échelles de figurines il y a les échelles enfin il y a une figurine classique après il y a une micro figurine et au troisième pull il y a une nano figurine voilà c'est une nano figurine qu'on a dans le château Harry Potter par exemple voilà donc vous voyez du coup l'aspect très impressionnant ce moque il n'est pas si grand finalement il est assez humble en termes de taille mais il est très réfléchi il me semble il y a 2000 pièces à peu près dans le moque ouais voilà sachant qu'il y a beaucoup de petites pièces il y a beaucoup de toutes petites pièces donc c'est c'est très c'est très sympa moi encore je te félicite encore une fois pour ce moque parce qu'il est très très beau et si un jour j'ai l'occasion de le voir en réel ce sera le kiff ce sera vraiment le kiff parce qu'il est vraiment très très sympa je pense qu'on a vraiment fait le tour de notre sujet donc en ensemble on a regardé le projet de Guillaume avec son village des schtroumpf que je vous remets une dernière fois sur studio ici avec ses figurines que je vous invite à aller soutenir encore une fois sur la plateforme de Lego Eddies qui vaut vraiment la peine et qui est très sympa et très prometteur nous avons parlé ensemble du parcours Lego Eddies si vous voulez vous tenter à cette expérience et bien faites le même si vous n'arrivez pas jusqu'au bout comme l'a dit Guillaume vous avez une petite compensation d'un 500 petits dollars bien sympathique pour s'excuser en quelque sorte que vous ne soyez pas arrivé à la fin après clairement juste pour rajouter sur les projets à dire surtout mûrez c'est bien l'idée et prenez votre temps parce que quand même alors là sur la plateforme il y a presque 40 000 projets qui sont en ligne mais au final il y a un très 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 faible pourcentage il y a quelques dizaines de projets qui arrivent aux 10 000 finalement donc la plupart en fait n'atteignent pas les 100 et il y a 99% qui n'atteignent même pas les 1000 donc prenez votre temps mûrissez bien l'idée et dès que vous êtes prêt allez-y lancez-vous et ce que je veux rajouter aussi c'est que vous avez la possibilité de faire des mises à jour du projet régulièrement ah ça c'est bien donc si tu as si tu as travaillé un peu mieux ton visuel tu peux le remplacer si tu veux rajouter des photos tu peux les rajouter c'est bien ça alors après on ne peut pas changer la nature du projet si vous faites par exemple une voiture vous ne pouvez pas passer à un avion mais vous pouvez voilà comme ça retravailler le fond le contenu changer des petites choses mais en ne changeant pas la nature complète du projet évidemment parce qu'autrement le projet n'est pas le même on a le droit à une mise à jour tous les 30 jours ou sinon il y a une petite rubrique faite exprès sur la page du projet voilà d'accord c'est très bon à savoir et comme tu l'as dit je pense que ce sera bien de finir sur ce mot là mûrissez bien votre projet avant parce que ça vous fera gagner aussi bien du temps au niveau de la comment je pourrais dire ça de la conception de votre projet ça vous fera gagner du temps et surtout ça vous fera gagner de la crédibilité sur votre projet ok et bien en tout cas Guillaume merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir de partager ton expérience du Lego Edison merci beaucoup de nous avoir un peu dévoilé les particularités de ton projet qui est vraiment encore une fois très sympa auquel moi j'adhère complètement voilà donc on vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée une bonne nuit surtout puisque 23h il va pas falloir tarder à aller se coucher et un très bon dimanche à tous voilà en attendant je vous retrouve sur la page Facebook le compte Instagram Twitter si vous avez aimé la vidéo évidemment vous mettez un bon pouce bleu n'oubliez pas si vous n'avez pas aimé vous mettez rien du tout comme ça ça m'aidera et vous pouvez mettre un petit commentaire pour savoir un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo voilà allez je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée on va faire le petit jingle d'outro et je vous dis à la prochaine les briques allez ciao c'est parti bonjour 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 Sous-titrage ST' 501